Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fits, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on est sur Dragon Ball Legends et je vais aller vous faire un nouveau showcase de la team Divin. Alors forcément j'ai perdu quelques places entre hier où j'étais dans le top 500 et aujourd'hui je suis 633ème, bon ça me convient, tant que je reste dans le top 10 000, de toute façon on va pas se mentir, après il n'y a pas grand intérêt à être mieux classé, mais ça fait toujours plaisir d'être dans le top 1000, voire dans le top 500, voire mieux, pourquoi pas, de toute façon on aura encore le live également de la journée pour tryhard un petit peu et gagner quelques points, bon on va aller se faire quelques games avec la team Divin les gars et j'espère réussir à vous montrer la puissance astronomique, littéralement c'est le terme, de cette team, à tout de suite, point premier game. Allez, première game les gars et on est face à une team famille de Goku, donc ici pas d'opportunité pour nous de prendre le virus vert parce que on a pas de bleu à contrer, déjà de une et de deux il y a le Goten violet, donc on part sur la compétition classique à savoir Whis et les deux SSJ Blue et je dois vous avouer que je suis plutôt confiant, alors je rigole parce que, je rigole parce que Boostache il dit des conneries sur Twitter et ça me fait rire, tout simplement. Allez, on part pour cette première game avec l'ouverture sur Goten en face, qui a été choisi j'imagine pour... Attends, on va lui faire très mal au Goten là d'entrée de jeu, voilà, ça commence très bien. Alors j'aurais complètement pu encaisser ça avec la verte mais j'ai pas eu de réflexe malheureusement. Bon c'est pas très grave, ça ça passera pas pour lui. Ça, ça ne passe pas pour nous, ça par contre, ça passe et on va tuer Goten et la game est déjà gagnée, vu qu'il nous a laissé tuer Goten, donc ne faites jamais ce qu'il a fait là face à une team SSJ Blue, enfin face à une team divin parce que le problème c'est que vous allez vous faire loquer par le... Vous allez vous faire loquer comme ce qui vient de se passer par le Vegeta et perdre des persos à une vitesse bien trop trop rapide quoi. Beaucoup beaucoup trop rapide même. Donc là on est déjà très très bien dans cette game, je me vois pas du tout la perdre, clairement. Surtout qu'on continue notre avancée plutôt correcte. Hop, le Rising Rush sur le Gohan. Bon bah s'il passe c'est gagné, s'il passe pas on est quand même plutôt bien en vrai parce que bon... Le... bah voilà, c'est gagné mais le Gohan, de toute façon il serait pas Romney Full Life, au mieux là il serait Romney Mid Life à peu près, un peu plus. Bah bon, on avait encore nos trois personnages donc c'était archi tranquille. Donc premier game gagné assez simplement pour le coup... Pour ainsi dire avec la team divin, celle-là elle était un peu sale. Premier game gagné assez simplement, on va s'en trouver tout de suite pour une nouvelle game. Nouvelle game, match miroir face également à une team divin ici. Donc il y a un Végéta Blue et un Végéta Blue 4 étoiles en plus de ça. Donc bon, je préfère partir sans le Beerus dans ce genre de match-up ici en l'occurrence. Donc on part bien entendu, bah encore une fois avec Wyss et les deux SSJ Blue. On va attendre qu'il sélectionne ses persos en face pour pouvoir partir dans une game des plus folles peut-être. Pensez à vous hydrater les amis, c'est très important. J'en profite si vous n'êtes pas encore abonné et que vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes plus de 30% de toujours pas être abonné à la chaîne et à regarder les vidéos. N'hésitez pas les gars. Et si vous voulez la soutenir cette chaîne gratuitement, le lien est dans la description. Il fait trop chaud pour faire des vidéos les gars, il fait trop chaud. Quelle vie. Allez, on est parti. Directement. Ok, match miroir. Le perfect dodge. Bien entendu, Goku et Sj Blue pour prendre l'avantage du type. Normalement, il devrait mettre son Goku à lui. Yes, il part sur ça. Ok. Donc on a pris davantage gentiment pour l'instant. Pas le problème, mais bon, c'est toujours ça de pris. Je vais caler l'aspect. Il va faire des kick-off, je pense, là. C'était sûr. Je le sentais venir. Elfamoso, pas de côté. On va extender le combo avec Vegeta. On va extender le combo avec Vegeta. Et c'est l'impression qu'on va être sur un match assez expéditif, là aussi, les gars. Parce qu'on est juste trop bien, là, en fait. Tuer Goku, c'est incroyable le... Comment dire ? L'avantage que ça te confère, très clairement. On met Goku pour tanker ici sur Whis. C'est-à-dire que même s'il met Vegeta Rising Rush, il ne nous tuera pas. C'est ce qu'il fait, il ne nous tuera pas. Donc là, il va forcément mettre la SP qu'il a dans la main pour... Enfin, s'il a une SP dans la main, il va devoir la mettre. Mais il n'en a pas, je pense. Et du coup, c'est contré. Bon, il devait, en fait... La logique, c'est que dans ce genre de situation, il est obligé d'optimiser les dégâts. Bon, là, la game, elle a gagné. Donc, c'est assez simple à voir venir ce qu'il va faire. Donc là, en l'occurrence, c'est ce que j'ai fait. J'ai optimisé... Enfin, j'ai joué en fonction de comment il allait optimiser ses dégâts. On met le Vegeta insoignable, comme ça, même s'il met Whis pour le soigner par la suite. Eh bien, ça ne marchera pas. Parce que c'est sûrement ce qu'il va chercher à faire. Enlever le Vegeta pour soigner avec Whis dans un instant. Je vais taper un peu trop tôt, là, malheureusement. On voit qu'il s'est passé avec Whis. On va soigner. Bon, là, il soigne, mais le Vegeta n'a pas été soigné, du coup. Comme prévu. Ok, il a changé mes cartes. Il me donne... Il me donne des précieuses cartes vertes pour mon Goku. Le Clash ici, 968, c'est pas mal. Mais en face, il est trop fort sur le Clash. Hop. Oh, bien joué, ça. Le Switch carte verte directe, c'était très bien joué, pour le coup. Très, très bien joué. Waouh ! Deuxième Rising Rush ! Ah ouais ! Il est plutôt énervé, lui ! Il a eu très, très vite, son deuxième Rising Rush, là, pour le coup. Dites-vous que nous, on n'a même pas le deuxième encore. Sachant qu'on vient de... On vient de contrer son premier, hein, il y a un instant. Mais bon, c'est pas très grave, ça n'a pas cher à grand-chose à la donne. On est trop devant, là, dans la game, pour la perdre. Voilà, on tue le Whis. Euh, le Whis, le Vegeta. On Rising Rush à la frame sur Whis. Donc, qu'on le tue, qu'on le tue pas. On va lui réduire ses points de vie de manière... De manière impactante. Et ça passe. Et c'est le kill. Donc, tranquillement, ici. Bon, la game, pour moi, elle était gagnée dès que j'ai tué le Goku. Et c'est j'ai vu assez rapidement, pour le coup. Vraiment, ça donne un trop, trop gros avantage. En match miroir ! Deuxième victoire, on va se retrouver pour une nouvelle game. Donc, une troisième partie avec la team divin. A tout de suite. Nouvelle game, et c'est encore une fois un match miroir. Bon, la team divin, c'est une team qu'on croise pas mal. Je dirais qu'on la croise un petit peu moins que la team fusion, quand même. La team fusion, c'est vraiment la team qu'on croise le plus. Mais ça, c'est une team qu'on croise beaucoup. Bon, bah, rip. Allez, on se retrouve pour une nouvelle game. Et c'est encore une team divin, les gars. Ici, malheureusement, il y a encore ce satané Vegeta qui me force. Enfin, qui m'oblige. Enfin, qui m'empêche de prendre virus. En vrai, vous pouvez prendre virus, même s'il y a Vegeta. Mais ça va vous risquer péril. Franchement, moi, j'aime pas. Je préfère prendre... Je préfère prendre Vegeta, Goku, Whis. Lorsque je suis face à un gros violet du type Vegeta, Vegeto. Plutôt que prendre virus et risquer de le regretter. Parce qu'après, le combo virus, Whis est vraiment, vraiment très fort. Mais bon, c'est quand même très, très, très compliqué. Après, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ok, ça commence fort en face. On va attaquer, ici. Il attaquer également, on strike. Ok, il prend l'avantage. Il prend l'avantage. A noter qu'il a pris virus en face. Donc, nous, ici, on va juste faire une petite carte verte pour se soigner. On lock le virus. Il ne peut pas esquiver. Je suis moyennement d'accord, quand même, sur le temps où ça a été casté, là, cette histoire. Mais bon, pourquoi pas. Allez, hop, on Rising Rush directement sur le Whis. Si on peut réussir à le tuer, là, ça nous va très, très bien. Et on est plutôt bien parti. Let's go. Nice. Nice, nice, nice. Donc, il avait très bien joué avec son virus pour ne pas que je le tape. Il m'avait complètement bloqué. Oh, la PLS. La PLS. Et du coup, il peut soigner avec le Whis. Ah, le coup dur, en vrai. Le coup dur, ici. Il va mettre Goku. Je suis obligé de recharger mon esquive parce que je ne peux pas mettre Whis. Ça serait du suicide, pour le coup. Ça, je vais la faire, moi aussi. On se soigne un petit peu. Pas d'erreur sur les pas de côté en face. Ça joue plutôt bien. OK, ça rechange l'esquive. Je vais faire la carte verte. Je pense qu'il va balancer une strike, là. Ouais. Ouais, ouais, je m'en doutais qu'il allait balancer une strike, là. Donc, la spéciale qui passe. On va pouvoir récupérer l'esquive avec Goku. Oh là là, les dégâts. Les dégâts monstrueux du Goku, pour le coup. Alors ça, je ne suis pas fan de ce qu'il vient de faire, Tackle into Spé. Hop. Donc, nous, on a réussi à esquiver la sienne de Spé. Il va mettre Beerus. Il ne met pas Beerus. OK, bah écoutez. On profite du lock et on tue le Goku, directement. Il a eu beaucoup de chance que le Rising Rush tue pas Whis. Parce que sinon, la game était déjà pliée, là. Là, il lui reste une petite chance, quand même, avec le Whis pour booster Beerus. Bon, bah, je crois que c'est terminé. Je crois que c'est terminé, là, sur ce qui vient de se passer. On soigne. Même si on n'a pas vraiment besoin de soigner, on soigne. On enchaîne avec Vegeta qui a l'avantage du type. On est bien, on est posé. Carte verte, Kikoa. Et c'est la win, tout simplement, face à cette Team Divin en match miroir. Donc, même s'il avait très, très bien joué avec son Beerus au début, bah, malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à continuer sur cette lancée. Mais il avait vraiment bien joué au début, en tout cas. Mais, bah, du coup, nouvelle victoire ici. Assez tranquille avec la Team Divin. Écoutez, on va se retrouver pour une toute dernière game avec la Team. Allez, parfait, les gars. Là, on aura tous les match-up comme ça. On part face à une Team Fusion. Bon, face à la Team Fusion, c'est pareil, en fait. Le truc, c'est que tu peux prendre Beerus si tu veux. Mais si tu te fais attraper par VG, VGTO, ça va partir en couille. Ça va partir en couille fort. Donc, on ne s'embête pas. Et on part plutôt avec les SSJ Blue. Je pense que c'est une meilleure option. C'est ce que je fais ici, en l'occurrence. Et on va voir ce que va donner ce petit match-up face à la Team Fusion. Donc, j'aurais gagné pas mal de points, quand même, là, dans les dernières... Dans les dernières games. Mais bon, ça reste... Ça reste des petites sommes de points. Donc, on a gagné pas mal de games assez rapidement. Ça fait toujours plaisir, quand même. Allez, on est parti face à cette Team Fusion. Ça ne gritte pas en face. Ça joue bien. Ok, le clash de strike. Ok, 987. Qu'est-ce que tu vas faire ? Ok, Otsen. Je ne sais pas ce que je raconte. Hop, on passe sur la strike. Il va cover, bien sûr, sur Gotenks. Assez logiquement. Je me suis fail. Je me suis fail, mais ce n'est pas grave, quelque part. Je me suis refail. Bon, là, ça commence à être un peu plus grave, mais... Disons que vu qu'on joue divin, on a le droit de se fail. Quand tu ne joues pas divin, tu n'as pas le droit de te fail. Mais quand tu joues divin, tu as le droit. Mais ici, bien entendu, ici, on a conversion végéta. On a vu que le Gojitana est arrivé. Bon, là, il va switcher sur végéta. Hop. On lui balance l'aspect direct. Carte verte pour annuler le temps. Enfin, pour couper le temps, entre guillemets. Rising Rush qui est esquivé. On peut esquiver le sien. Alors, ça, en fait... Ça, c'est un truc assez... Assez chaud à capter. Genre, le timing sur lequel tu... Oh, je le tue ! Oh, je le tue fort, là ! Oh là là, je pense que je le tue. J'ai fait une carte verte en plus juste avant. J'ai un bon bonus de dégâts. Oh ! Let's go ! Je pense qu'on vient de gagner la game sur ça, les gars. Je pense qu'on vient complètement de gagner la game sur ça. La carte verte qui ne peut pas bloquer Goku et ses giblous. 993 ! Oh ! 995 ! Let's go ! Il est chaud, le mec, en face. Il n'a pas dit son dernier mot. Il n'a visiblement pas dit son dernier mot. On va le faire TP. Si possible. Je ne voulais pas le faire TP comme ça, mais bon, pourquoi pas au final ? Alors, je pense qu'il va essayer de caler son stun. Est-ce que je ne laisserais pas Goku se faire stun, honnêtement ? Il a déjà fait... Il a déjà fait son taf, le Goku, en vrai. Je crois que je dis ça, mais il va pouvoir faire tellement encore. Il va pouvoir faire tellement, là, avec ce combo. Et la vitesse de pioche, qui fait extrêmement plaisir. Ok, on va soigner avec Whis. Et mettre le malus, je rappelle. Ce n'est pas juste du soin, d'ailleurs. On a l'avantage là-dessus. Il était en train de camper une verte. Ça se voyait à 8 km à la ronde. Insoignable, tu seras... Hop ! Donc, il va sûrement essayer de se soigner, j'imagine. Mais il ne pourra pas... C'est pour ça que cette team, elle a beaucoup trop d'atouts, les gars. Vous voyez, elle a beaucoup trop de trucs. Ah ! Bon, ben là, par contre, je vais manger le Rising Rush, là. Je vais manger le Rising Rush, je pense. Non, même pas. Il va arriver maintenant, peut-être. Il est bien joué. Il ne s'est pas soigné pendant qu'il était insoignable. Très, très bien joué de sa part. Il va Rising Rush à la frame, j'imagine. Non, il essaye de faire l'aspect, mais ça ne passe pas. Tu t'es loupé pour l'aspect à la frame, là. Enfin, ça ne marche pas, l'aspect à la frame, quoi, tout simplement. Et Bejita, pour finir, ce combat contre cette petite team fusion qui aurait été plutôt sympathique, ma foi. Somme toute, avec... Ce qui nous a permis de gagner, c'est... Enfin, moi, j'ai loupé mon Rising Rush, il a loupé le sien aussi. Et derrière, j'ai pu placer l'ultime de Goku qui fait énormément de dégâts sur Végétaux. Et quand tu arrives à tuer Végétaux, bah, t'es plutôt tranquille, hein, globalement. Du coup, voici pour le petit showcase, les gars, de la team divin. Donc, comme vous voyez, bah, on gagne avec beaucoup plus d'aisance avec cette team-là qu'avec les autres teams. Vraiment, c'est en mode... C'est en mode balade, hein. Enfin, moi, en tout cas, quand je la joue, je me balade beaucoup plus qu'avec les autres teams. Mais écoutez, on est 555ème pour la fin de la vidéo. J'aurais voulu le faire, j'aurais pas réussi. J'espère que celle-ci vous aura plu. C'est le cas, je compte sur vous. Pressez le petit pouce bleu. Vous abonnez, bien sûr, si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les gars. Portez-vous bien avec tout le monde.